Des voitures immatriculées hors de Bretagne ciblent de vandalisme ce week-end dans les Côtes d'Armor. À Plougrescante, Pain Vénant et Trévoux, Tréguinec, les pneus d'une dizaine de voitures ont été crevés et certaines ont même été gravées du sigle FLB, référence au défunt groupuscule indépendantiste Front de Libération de la Bretagne. Parmi les victimes, le médecin de Plougrescante, dont la voiture prêtée, était immatriculée à l'étranger. Une vague de solidarité lui a permis de retrouver un véhicule pour effectuer ses déplacements. À Vannes, le confinement offre aux forces de l'ordre un nouveau levier contre les dealers. Depuis mardi, les personnes rassemblées aux principaux points de deal de la ville ont ainsi reçu une amende de 38 euros passée à 135 depuis. Les trafiquants locaux ont multiplié les opérations de publicité sur les réseaux sociaux, mais selon les premières constatations, le trafic a quand même diminué. 10 000 euros, c'est la somme demandée à un couple de Chantepi près de Rennes pour acheter des billets retour depuis le Pérou, où ils sont coincés à cause du coronavirus après annulation de leur vol. De nombreux bretons sont actuellement bloqués à l'étranger. Les ambassades se mobilisent parfois avec difficulté pour leur trouver des solutions. Les bretons ont bien répondu à l'appel aux dons de sang. L'établissement français du sang, qui alertait d'une baisse de 20% des dons en début de semaine dernière, enregistre depuis mercredi un élan de générosité. 600 dons sont nécessaires chaque jour en Bretagne pour répondre aux besoins des hôpitaux. Renseignements sur donsde sang.efs.santé.fr Il faudra peut-être attendre jusqu'à mi-juin pour voir les Brestois et les Rennes rejouer en Ligue 1 de football. C'est en tout cas ce que pense Bernard Caillazzo, président du syndicat des clubs 2L1, qui envisage que la saison ne se termine que durant l'été. Un impératif pour lui qui souligne l'impact financier de cette crise pour les clubs. Le championnat aurait déjà perdu entre 500 et 600 millions d'euros depuis la suspension des matchs le 13 mars dernier.